Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais sortir cette vidéo-là avant de me faire peut-être couper l'herbe sous le pied avec des spoilers ou des previews parce que cette semaine, en fin de semaine, c'est New York Comic Con et la fin de semaine prochaine, c'est Vegas Magic Con. Donc, Wither va probablement révéler une couple d'affaires sur les sets de 2025. Je m'attendrai à ce qu'on ait les noms des sets officiels à Vegas Con pour les séries de 2025. Je sais qu'à NYCC, New York Comic Con, ils vont révéler le premier preview pour l'Universe Beyond Marvel. On va couvrir ça, for sure, en théorie, demain. Demain ou pendant la fin de semaine. Mais il y a un autre set, il y a un autre Universe Beyond qui sort avec Quarter 2, donc en début d'année 2025 et c'est Final Fantasy. Et je m'attends à ce qu'on commence à en parler prochainement parce que c'est quand même Initial Remastered, le set de Death Race, Tarkir et après ça, Final Fantasy. Je ne voulais pas me faire et qu'ils ne relâchent rien sans que j'aie pu faire ma prédiction. Petite prédiction pour Final Fantasy. On sait que l'Univers de Final Fantasy, pour ceux qui ne le savent pas, l'Univers de Final Fantasy est très, très orienté sur les cristaux. Ils reviennent, le thème, le Crystal Team revient dans la majorité des Final Fantasy. Puis dans Final Fantasy VII, tu fous une forme qu'ils appellent de matériaux, donc des arbres, des trucs que tu peux mettre sur tes équipements. Puis dans Final Fantasy VII, il y a étrangement cinq couleurs de matériaux, vert, bleu, blanc, mauve et rouge. Je vais convertir le mauve, nos slashes noirs pour ramener ça aux couleurs de Magic. Fait que je ne serais pas surpris que l'on voit un cycle de cinq Manarocs qui sont des artefacts de couleurs, soit appelés matériaux, soit appelés Crystal. Je crois que ça va être des Manarocs à trois. On sait que Wizard essaie beaucoup de pousser les Manarocs à trois, de bonnes Manarocs à trois. Puis j'irais comme si, voici l'exemple, c'est assez simple, les Manarocs qui sont des artefacts de couleurs, seraient des artefacts de couleurs. Appelés matériaux, artefacts, peut-être sous thème Crystal, s'ils vont avec un thème Crystal Team, et non pas la toune, mais Crystal Team dans le set. Un par couleur, comme je disais, donc coûte un Manar de la couleur, donc deux plus un bleu, ou trois Colorless? Trois Colorless. Allons avec trois Colorless. Trois Colorless à jouer. J'aime mieux ça. Trois Colorless à jouer. Tarte va te donner un bleu, mettons, ou Tarte va te donner un bleu pour jouer, deux bleus pour jouer un instant ou une sorcerie. Ça, ça serait le bleu. T'sais, on irait, mettons, le blanc, TAP pour ajouter un blanc, TAP pour donner deux blancs pour jouer un enchantement. En noir, on pourrait avoir, TAP un noir, TAP, ajouter deux noirs pour jouer une carte de congrévière. En rouge, en rouge, ça pourrait être deux rouges pour une carte de l'exil. Et évidemment, en vert, ça serait add deux verts pour jouer un créature super. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je suis sûr que, je suis persuadé qu'il va y avoir un cristal dans chaque couleur. Puis je suis persuadé que ça va être des cartes qui vont être quand même, quand même, à la limite, pushed. Parce que c'est un set universe beyond. On a vu ce qu'ils ont fait dans Lord of the Rings. Je m'attends à avoir de très, très bonnes cartes dans et Final Fantasy et Marvel. D'un, c'est des sets qui rentrent en modernes et c'est des sets qui veulent pousser les ventes. Donc, en mettant des cartes intéressantes, ils vont vendre des boosters. Fait que c'était ma petite, 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 courte prédiction sur les cinq cristaux manabroques qu'on pourrait avoir dans Final Fantasy Universe Beyond. Je veux savoir, je suis-tu dans le champ, selon vous, ou je suis on par, ou vous croyez complètement autre chose. Partagez ça avec moi dans les commentaires si bas. Je suis curieux. Puis je voulais la sortir, un mec qui commence à nous garrocher un paquet d'informations dans les deux prochaines semaines. Juste pour être sûr que je n'ai pas eu cette idée-là et que je n'en parle pas. Puis que ça sorte. Que ça déçorte. Ah zut, j'y avais pensé, mais je n'ai pas le temps de le partager. Fait que c'était ça ma prédiction. Je veux savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-bas. Moi sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada